C'est peut-être une fille aux yeux clairs. Tu vois, je veux dire, s'ils sont très contrastes, très découpés, très machin... Mais le décor est sublime ! Tu te rends compte le faux ? Tu dois pas retenir pour vous, quoi. Tant que j'en sors, t'en dis à essayer de venir. Ah oui, bah c'est faux. Parce que là, le problème, c'est qu'on va en avoir toute la journée, je crois. On sera toujours dans ces axes-là. J'ai un vrai impératif de 6-7 plans et le décollage à 6 heures. Ah oui, il n'y a pas de problème. Donc, si tu veux, dans un moment, si on se dit merde... Oui, évidemment, évidemment. Entre faire un plan sans machin et pas comme des plans... Évidemment, on ne va pas en faire des plans. Il est clair que je peux faire l'autre plan aussi. Bien sûr, on va faire ça. Après, on part sur Michel qui a la petite trousse médicale, qui est sur fond de machin. Hop, on récupère Julie qui pose l'enfant à l'aéchiopter. On se laisse 4 et 6. Voilà, qui sont à la limite... C'est bon pour ça ? Moi, oui. Absolument. On va mettre tout comme ça. Et Christophe ? Christophe, Christophe, il faut bien écarter les plans. On va faire attention à la blessure. Non, non, mais simplement, c'est les pieds... Je sais, mais non, les pieds... C'est pas cher ? Hein ? Ça, c'est super. Ah, c'est super. Alors, on va faire un petit coup, juste un petit coup. Et quand tu me vois avec le chapeau, tu me fais un grand sourire. D'accord ? Oui. Voilà. Mais quand tu es sur les épaules, je parle. Tu vois ? Quand tu me vois avec le grand chapeau, tu me fais un grand sourire. D'accord ? Oui. Et tu me fais vraiment rire à calmer le fond. Très bien, Jean-Paul. Là, je crois quand même vraiment que ça va se faire. Très bien, Pierre. Ah, il a souri et tout, là. Eh, Jean-Paul ! Impeccable ! Et le momotu, impeccable ! Je pense que dès qu'il arrive... Dès qu'il est prêt, il est maquillé. Oui. Oui, mais justement, entre-temps, on aura pu faire les deux autres. Oui. En fait. Comme ça, moi, j'ai... Il faut faire la découverte de l'élucteur pendant qu'il s'est maquillé. Et moi, je pense que c'est toi qui l'es fait, tu vois, s'il discute avec lui. C'est du plan. Tu veux ? Eh, oui. Je lui explique, tu vois. Oui, c'est Michel. Allo, Michel. Oui ? C'est 30 minutes. Ok. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. C'est quand même un des plus beaux jours de ma vie. Moi, à mon avis, ce serait plutôt le plus beau jour de ta vie. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ça me fait comme... Je pensais à tout. Je pensais à ça, ce matin, à mon réveil. Je me suis dit, il va vivre le plus beau jour de ta vie. Oui, non, mais ça me fait qu'avec l'étrangeté que quand on s'est mariés. Tu vois, c'est-à-dire un peu un truc d'hyperspeed, de l'adrénaline qui n'est pas la même comme quand on s'est mariés le 19 décembre, quand on a traversé Paris avec la grève qui venait de s'arrêter et qu'on était en retard et qu'on a traversé Paris, qu'il n'y avait aucun embouteillage comme si ce n'était que pour nous. Alors qu'il y a eu un mois d'embouteillage de grève. C'est pas la gratuite au cas où ça te l'avoue. Hein ? Je suis sûre que tu voulais pas la gratuite. Non, non, je t'attends. Ok, donc pour descendre. Par contre, le poisson, le soleil... Bah, le poisson, on le laisse là pour que ça chauffe. Il chauffe, d'accord. En fait, j'ai peur qu'il retroidisse. Ah oui, c'est la décine de mire. Il s'en fout. 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 Il a eu des serviettes et j'arrive. C'est sûr. Il s'en fout. Et lui, il est là dans 27 minutes. Ah ah ! Bonjour mon ours ! Sous-titrage ST' 501 ... 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